Je pense que c'est un précédent dangereux que nous soulevons au Sénégal. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Karim Wad, je pense qu'on a confiance à lui. Parce qu'il a dit très clairement qu'il a défendu notre demande de renonciation depuis très fort longtemps. Je pense que sur la bonne foi, sur la compatibilité, sur la globalité du renoncement de cette nationalité, je pense que le juge peut nous donner en bonne foi la globalité du dossier. A la fin, il faut être exclusivement sénégalais avec un délai. S'il n'y a pas un délai qui dit que cette personne doit être exclusivement sénégalais, je pense qu'avant le veuil officiel que nous déclarions les candidatures, Karim Wad était bel et bien dans le processus avec sa nationalité exclusivement sénégalais. Nous sommes aussi très bêtes. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais vraiment, nous sommes responsables. Nous sommes aussi philosophiques. On a fait un délai qui 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 a fait un délai. On a fait un document, un dossier béton. Mais on a vu que c'est de l'arbitraire et de l'injustice, encore une fois. Encore une fois, le président Karim Masiwad a été subi depuis 2012, avec ce régime dictatorial de Makassal. Et de nous appeler qu'il est aujourd'hui arrivé à terme quand c'est ce qui est arrivé sur le nec. Oui, je dis à la dame, parce qu'il faut toujours avoir la bonne foi. C'est ce qu'on a dit, on va baisser les bras sur ces élections. Aujourd'hui, on va baisser les bras sur ces élections et on va baisser les différentes élections. A l'écoute de notre leader de la grande coalition mais aussi de notre parti, on va entendre. Parce qu'actuellement, il y a des contre-offensives. Je ne veux pas dire seulement le peuple sénégalais, mais ce régime dictatorial. L'air n'a encore une fois au Sénégalais que ce n'est pas de la démocratie au Sénégal. Et c'est ce qu'on a dit, c'est que tous les militants et les responsables de Jaspera, ils sont tous les membres. Le Frère Président Karim Messewade sera bientôt au Sénégal. Souboba lui-même va mener ce combat face à ce régime dictatorial. Depuis bientôt 12 ans, il va bafouer ses droits. Au-delà de lui-même, mais de beaucoup de Sénégalais.